et salut à tous et à tous c'est par bâti on se retrouve le football manager entre le sportif avec le de marseille la dernière fois le classique parce que c'est le dernier match de l'île et je passe pas ça c'est à l'heure dans 3-0 et à part malheureusement est passé 2e au revoir conférence et à les barrages la passe finale donc et moi je perds et l'olympique j'ai le temps ça aurait les amis il ya le tirage au sort de les barrages de la ligue repas et donc on va voir le cas parfois il va avoir dans cette classe au store débutant le tirage le premier match opposera le premier match de passer mille ans passe alors nous sommes peut-être de série bien évidemment par la telle encore il en passe du coup on va continuer à c'est génial au bordel ça va être très dur bayonneur qui va affronter la quantité qui paye un ordre et non il fasse au paillard et vers un match 3 salzbourg passe l'olimpiaco le match 4 va se dérouler entre le sparta frag et bien évidemment on va voir c'est le pétis c'est dit et il reste le berlin l'inter qui va affronter une équipe de série et pas et à l'attentat et non berlin part et le casseux et ceci sport est pas frère à l'attenté à l'attenté à l'attenté à une berlin portugal donc tout ça va être un peu le gros match et d'autres clairement et le pot et de lui est le match 1 milan marseille des places à milan alors tu sais pas s'il y aura un match retour non pas le oui on va se déplacer à saint-siraud bientôt sera plus de 0 mais voilà pas saint-siraud pour le match de barrage d'europa ligue qu'on affronte mille ans assez très très longtemps qu'on n'avait pas affronté mille ans assez deux belles équipes dans dans marseille voilà on va voir la compo pour le match pas cette heure les amis match passe à l'ouvre et vous pouvez voir quand même qu'il y a eu deux matchs qui étaient faits paris qui avait gagné 2-0 paris 2-0 face à stade pour rennes qui a perdu 4-0 face à presse là donc à parmi trois des passes pierre m'a gagné l'offre par une 2-0 pas à l'isle on a pas gagné 2-0 face à lorient et qui a gagné 3-1 passe à reims et on jouait pas et il ya nantes qui a joué passe à messe nous espérons une victoire repasse et deuxième de monaco passe par là il arrête pas être pas passe à la place d'aujourd'hui on va cliquer par terre et voilà l'équipe du match passe à tous bien évidemment c'est en attaque radam et falcao et sarr et aminari avec henrique voilà avec henrique péré tout et on a bien en milieu défensif la défense l'audi balardi gigot et on j'ai et au goal pao lopez bien évidemment oui parce que je n'aime pas et et suspendu le match et pinceau est blessé et tous l'un qui reviennent tes sur donc il ne va pas le mettre directement sur le terrain et par rapport à ça qu'il reste voyons parce qu'il va se passer face à l'espérant et ou pas l'esté et j'ai quand il est temps en r et par pour le match sont sixièmes comme troisième pas peut-être repasse m quand même pas ferme à tuer et des fêtes deuxième des fêtes après la défaite face à monaco des fêtes 1 0 pas ça oui à l'aï aï 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 commence à faire mal alors j'ai pas de temps à lire match face à lorient à l'extérieur et sur la compo d'équipe coréa aritzar à henrique pire et ou gay l'audi ballard j'ai pas l'hôpès on donc bien ce qui est suspendu le retour de mbomba close toujours blessé falcao qui en infiltration et qui est blessé pendant presque deux semaines c'est vrai qu'il faut un peu on va qu'il soit sur le terrain à la place deux balles airs et c'est parti voir ce qui va se passer lors de ce pas la victoire parce que deuxième une troisième défaite de suite en lien ça va être très très mal et match nul 0 0 pas très bien là on n'est pas très très bon il y a sûrement quelque chose qui va pas c'est parti pour l'olympico une victoire et des défaites et des nuls c'est parti la sélection de l'équipe voici l'équipe pour il y a un pampas balardi qu'on donc bien verrez paul lopez blancco qui est blessé nous n'avons pas plaçant obam qui est blessé falcao qui a probablement pas assez trois verrez tout compte de dire au milieu on a changé tactique et passe 4 2 3 mt large avec si en milieu attaque il y est et milieu au fond et bt à la c'est ça mais lors de joie avancé et les deux déliés pour et à rizard et en attaquant point puis c'est parti pour l'olympico pasta l'olympique en espérant pas gagné est ce qu'on va réussir à gagner est ce qu'on va se prendre encore des faits trois matchs et victoire trois buts à zéro face à l'OL évidemment il y a toujours qu'un seul olympique qui est l'olympique de Marseille je suis un peu trop agant pour l'OM c'est bon Vika Aritz Vika Ibn Aritz on revient à un point le prochain match pour le prochain match les amis les rajouteurs du 9e tour de Coupe de France on va voir qui est ce qu'on va faire on espère en offrant l'US Saint-Malo pas Monaco ni Rennes on ne va pas sur un club de Ligue 1 on va faire le tirage automatique et l'Anchon ok Valenciennes c'est le Red Star Golden Lion contre FC Metz Reims contre Paris Saint-Germain oula c'est moi qui Paris qui dépasse Reims Nancy-Ville C'est ce qu'il y a 2 FC Gepway USC à Lens face au Havre Beauvais-Lois face à Boulogne FC 93 BBJ face à USL Dunkerque Chartres face à Brest Lois 41 face à Laval Stade Olympique au Mont-Rantin face à Vannes Dijon face à Rennes Saint-Malo face à Angers Lusitano-Saint-Mure face à Poissy Bourges face à Auxerre Nantes face à Lorient Andrézieux Bouton-FC face à Lyon 734 FC7 face à Rodez Niort face à Angoulême Saint-Etienne Antique 2 face à Clairvaux Béziers face à qui ? face à Toulouse face au tenant du titre Les Herbiers face au Haut-Lyonais Lyon-la-Duchère face à Pau et Bépurelle ça fait de la Roche face à Bordeaux Balfour face à Bastia Ajaccio face à Monaco Marseille à Sainte-Marie qui a fait de Istra Strasbourg Rumi Vier Valière face à Annecy Sochaux face à Nys Pierre 83 FC Fab Bakourbois et Montpellier face à Nîmes Nîmes parce qu'ils sont à domicile ça c'est bien ça on va affronter une équipe de National 2 qui affronte une équipe du Regional 1 ok Sainte-Marie Sainte-Marie c'est à Jura Sainte-Marie on va voir ce qui va se passer c'est peu on peut aller le plus loin possible on va essayer d'aller le plus loin possible en tout cas en France avec l'Olympique de Marseille c'est notre but et peut-être essayer de gagner le plus loin ça serait tellement de but en supporters non c'est pas allez c'est parti le match passe à Metz le changement de tactique on est passé d'un 4-3-3 1-4-2-3-1 large avec N.Kai Sarr sur la type et sur les ailes Rademel Fatouk en pointe Gai Kondogia en milieu défensif Lodim Bamba Jigo rongé en défense et Paul Lopez au goal bien sûr Ruben Blanco étant blessé 3 pas jouer et Henrik aussi est blessé 3 pas oui c'est parti pour l'assimilation du match et en espérant de pouvoir gagner face au FCM on peut quand même essayer de gagner un titre et face au FCM qui sont 14e nous sommes 3e attention au roulement de Tambour et défaite 1-0 oh mais qu'est-ce qu'il nous a fait défaite 1-0 face au FCM ah putain les dirigeants vont venir me chier sur la porte c'est pas possible ça c'est pas possible c'est pas possible c'est pas ça c'est pas ça messe on se retrouve tout de suite et c'est parti pour le match face à l'île tu rends facile fort par des défaites c'est parti avec 7 compots Paul Lopez Rongier Pampa Ballardi Lodi Veretou il y a Yobameyang 8 il y a et quand même peut-être à la place non j'étais très bien à ce endroit là pourquoi pas en tout cas Fakao qui est qui est blessé donc il ne pourra pas rejoindre Henrique pareil Henrique qui est blessé Klaus qui est toujours blessé mais on lui a promis qu'il reviendrait après sa blessure on espère la victoire face à l'île il faut pas perdre 2 points on a perdu déjà assez de points et encore une défaite tu avais en plus qu'à rater son pédo défaite 1-0 ah j'en ai marre j'en ai marre avec des défaites vraiment là on est dans un cercle vicieux que des défaites et c'est parti pour le match de coupe de france avec l'équipe cette équipe ici bien évidemment il n'a pas été il n'a pas vu qu'il y a donc Bitnya Aritendaï Sark ont donc dû arranger l'audi Baler dico Murillo Paolo Lopez sur directement la feuille de match avec l'analyste normalement ça devrait passer ça n'a pas trop de problèmes juste ici quelques problèmes et là ici ça n'a pas l'air trop trop grave ça n'a pas une trop grosse on affronte Jura Sud on va essayer de gagner et après on s'arrêtera pour cet épisode on entre en Coupe de France après plusieurs défaites et ce qu'on va gagner face à Jura Sud et j'espère pas être éliminé déjanté en ligne de la Coupe de France victoire 3-0 but de Bitnya Pondobia et Arit et Ismaël Astar qui a été averti plusieurs cartons cartons jaunes et un carton rouge en tout cas nous continuons notre course en liste pour la Coupe de France et bien évidemment on va s'arrêter là pour cet épisode je remercie toutes et tous de m'avoir suivi si on peut regarder quand même le calendrier pour voir tout ce qui s'est passé ça a été très dur depuis la défaite face à Monaco défaite face à Toulouse nulle face à Lorient victoire face à Lyon défaite face à Metz défaite face à Lille victoire face à Jura Sud ah ça va faire mal en tout cas dans le prochain épisode on aura le tirage au sort de la Coupe de France merci d'avoir tapé dans le micro mon cher Parmatis c'est chiant le match face à Lens Brest et Reims et à partir du mois de février il y a les matchs de Ligue Europa les matchs aller-retour du barrage face au Milan en tout cas je vous remercie tous n'oubliez pas de donner votre action pouce, pouce, pouce ou commentaire de me suivre sur Twitter qui se trouve en description on se retrouve pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour ne rien noter restez comme vous êtes vous êtes les meilleurs ciao tout le monde peace les moldus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501